Et bienvenue les gens, c'est NoxiusMath, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Alors avant que la vidéo commence, sachez déjà qu'il y a un concours pour tenter de gagner un fou petit tacite avec des Bottle Space et une Space Blade. Pour participer, vous abonnez, vous mettez un like et vous mettez un commentaire. Les résultats du dernier concours s'affichent actuellement à l'écran, simplement bien joué à toi, tu veux gagner du coup un casque mété avec d'autres parties tacites. Il faudra que je check ça, mais il me sent que c'est ça. Alors le gagnant du dernier concours ne m'a pas empé, donc tant pis pour lui quoi. Et du coup, avant que le drop-out de montage commence, j'ai mis une petite présentation d'Oscure Fight qui dure 3 minutes et qui est vraiment dynamique pour le coup. Sachez déjà qu'il y a 1000 PB à gagner sur Obsure Fight, donc n'hésitez pas également à participer en commentaire, vous mettez que c'est pour Obsure Fight par exemple. Alors pour ceux qui me suivaient, avant que Moulou arrive sur la chaîne, ils se souviennent très bien que je n'ai absolument pas l'habitude de faire des présentations des trailers. C'est vraiment pas quelque chose qui est récurrent, donc je dois peut-être en faire une toutes les 10 vidéos ou quoi, parce que ça me permet de me financer tout simplement. Mais voilà, sachez que c'est absolument pas quelque chose de récurrent et que vous en verrez pas beaucoup sur mes vidéos. Bon allez sur ce, c'était avec Jusobat, bye bye ! Alors ok ok, du coup voici la présentation d'Oscure Fight, donc qui ouvre le samedi 14 à 15h, c'est vraiment un gros serveur qui va ouvrir les gars, ne croyez pas c'est encore un petit serveur ou quoi. Du coup on va commencer très rapidement, donc là on a tous les nouveaux minerais, donc vous voyez, dans l'or, donc le jade, le rubis, l'opal, le siroc et le crucial. Avec évidemment les armures qui vont avec, les outils qui vont avec, bon ça vous connaissez, c'est vraiment classique. Et avec des fours et des coffres, donc qui résident à plusieurs coups de TNT, donc là on a des coffres à mon avis en siroc, qui offrent beaucoup plus de slots. Dans le registre des armures, on a également l'armure de farm ici, donc qui vous permet d'avoir des effets, donc ça c'est un peu comme sur tous les serveurs également. Donc on a aussi du coup forcément la pioche de clé, donc qui vous permet de miner un bloc dans le clé menis, c'est plutôt cheaté. Puisque imaginons il y a un bloc qui vous fait chier, bah vous pouvez perdre à travers, etc. en cassant. On a un vesteur, donc ça, ça permet directement de récupérer par exemple tout ce que vous plantez, bah dans votre inventaire qu'on vous récoltait quoi. Un aramur en 3x3 vous connaissez, la farm tool vous connaissez également. Et vous voyez que ce petit minerai, donc qui est à la base de tout, il est assez dur à crafter, donc vous inquiétez pas vos bases seront quand même déjà bien protégées. Là ici on a évidemment le casque anti-tac, donc quand vous le portez on ne voit pas votre pseudo, donc si vous pouvez éviter de faire focus ou quoi, ça c'est plutôt sympa. Donc là on a l'étoile légendaire qui coûte la peau du cul à crafter, puisque les blocs de siroc, je crois c'est bien minerai ça, donc c'est vraiment dur à crafter. Et du coup c'est à la base de la hache légendaire, donc qui est la meilleure arme d'obscur fight, donc apparemment je pense que c'est ça qu'on vous l'a droppé, mon pote, il doit être heureux. Là ici on a un gâteau obscur qui vous permet de devenir maître de votre PVP. Alors là vous voyez on va manger un gâteau, donc le gâteau qui apparemment nous donne régénération no fall, fire resistance, force 2, speed 2. Donc ça c'est un gâteau qu'on mange au début, si on regarde les effets c'est un gâteau qu'on mange au début du fight, mais c'est pas non plus un gâteau qui vous permet de devenir maître, du repardé et hop, je suis maître, non, ça marche pas comme ça. Ici on a la pomme en opale, donc il va vous donner régénération 2, absorption 4, résistance, donc en gros c'est un peu une pomme shit. Ici on a la table d'enchant améliorée, donc là d'ailleurs il y a une petite faute améliorée mais c'est pas grave, et ça va vous permettre d'enchanter des enchants que le mettre rentre directement. Donc je pense que c'est déjà qu'on peut pas les avoir sur la table de base. Et ici dans le registre, on a la machinerie, on a une nouvelle machine qui va vous permettre de vendre instantanément tout ce que vous mettez dans cette machine. Ici de faire pousser deux fois plus vite les plantations dans un claim je pense, et ici de fly simplement dans le claim où vous le posez, donc ça c'est plutôt de chuter pour faire des bases, je pense que ça va être compliqué à crafter. Mais c'est plutôt sympa. Alors les bots de speed, donc ça ça vous permet d'aller plus vite je pense, mais avec très très peu de résistance au coup. Ici les gars on a une caméra de surveillance, alors ça c'est vraiment un item qui m'a surpris, et en gros c'est assez utile si vous pouvez en retraper. Donc là on avait mis une là-bas mais je pense que c'est plus qu'elle soit là. En gros dès que vous la posez dans votre claim et que vous partez et qu'il y a un ennemi qui arrive, ça va vous mettre un petit message comme quoi un ennemi est arrivé dans votre claim. Et donc du coup par exemple si quelqu'un tombe dans votre AP et n'importe quoi, est-ce que quelqu'un vous pille, et bah vous vous en serez alerté. Et du coup c'est quand même dur à crafter d'ailleurs. Des nouveaux blocs de déco pour les builders, des nouvelles potions, donc là on a la potion de fall resistance. Ici on a des x-ray blocs, donc là on peut voir à travers le mur, comme vous voyez il y a un mur, et on arrive très bien à voir à travers le mur, donc voilà. Deux obsidianes renforcées qui vous permettent de rester à 7 TNT, donc c'est plus qu'une obsidian normale sur ce serveur du coup. Donc là du coup on a encore mieux que l'obsidian renforcée, on a ce qu'on appelle un L-block, et donc du coup c'est un truc avec du pétrole, qu'on mettait du pétrole et de la lave ça crée un L-block, apparemment ça risque à 10 coups de TNT contre 7 ici, et contre encore moins pour l'obsidian normale. Leur spawn également, il affiche à l'écran, il est vraiment magnifique, ils n'ont pas fait les choses à moitié, donc ça c'est vraiment un serveur où je vous conseille de venir. Allez sur ce, je vous retrouve avec les dropouts de montage, let's go ! Did I really just forget that melody ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501